On vient de vous voir avec le sourire. Je préviens beaucoup de satisfaction de retrouver le groupe et de pouvoir jouer. T'as tout dit, je suis content de retrouver le goût des terrains, le groupe, les copains qui m'avaient manqué depuis un mois d'année. Donc voilà, content de pouvoir faire partie du groupe pour ce week-end. Physiquement en forme ? Physiquement, oui, pour l'instant ça va. La semaine s'est bien passée pour ma part. Comment vous avez vécu un petit peu le parcours de ce bloc ? Déjà en tribune, mais vraiment très content et très fier de ce qu'ils ont pu faire depuis le week-saison. Parce que moi, j'ai pas le goût de cette saison. Donc voilà, j'ai été supporté depuis les tribunes. Revenir comme ça dans un groupe où ça tourne déjà, c'est pas trop difficile ? Se refaire une place au soleil ? Non mais c'est que là, ça fait un mois et demi que j'ai pas goûté au terrain. Il faut que je reprenne mes marques, reprendre les automatismes avec tout le monde. Donc c'est surtout sur ça où je me concentre, reconnaître bien les mouvements. C'est du timing, du rationnel entre nous. C'est surtout ça. Vu de l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensiez ? Est-ce que l'équipe a progressé ? Franchement, par rapport à l'utilisation, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en progression. Et je pense qu'on est pas au goût de tout ce qu'on peut faire encore. Dans quel domaine il y a eu de progression ? Dans le jeu, dans l'attaque, la défense, en tout quoi. Franchement, j'ai vu l'équipe évoluer match après match à chaque fois que j'étais en train. Donc pour l'instant, c'est très bien. Alors la cohésion, les automatismes aussi qui se créent ? Oui, après, chaque année c'est un groupe qui se crée. J'ai l'impression que de l'extérieur, on joue en équipe. Et pour ton retour à Bourg, qui s'annonce aussi à Fence Interestile, pour de quoi se remettre dans le main tout de suite ? Oui, déjà, comme je dis, je suis content de retrouver le terrain, de retrouver le groupe, cette atmosphère qui m'avait manqué. Les déplacements, cette pression de mise en place, le repas d'avant le déplacement, tout, tout m'avait manqué. C'est un bloc qui peut paraître sur le papier plus facile. Il n'y a pas Vaillon, il n'y a pas Grenoble, mais on pourrait se dire, ce sont des équipes plus en proximité, la votre surtout. Est-ce que ce n'est pas, justement, peut-être plus d'un joueur ? Non, mais pour les deux, il n'y a pas de match facile. Il n'y a que des matchs piège. Le dernier match, CarKite a gagné à Colomiers. Pour moi, c'est une surprise, je pensais que Colomiers allait gagner. Donc voilà, il n'y a pas de match facile. Chaque match après match, chaque match a son scénario. Là, on repart sur un nouveau bloc. Bourg-en-Bresse, le dernier match, ils ont fait une déculottée contre Yonax. Donc voilà, on est prévenus sur ce match-là que ça va être très compliqué. Donc voilà, à nous de défendre fièrement nos couleurs et de mettre tous les atouts de notre côté. Est-ce que tu t'es passé des objectifs personnels dans ce bloc, justement, en termes de jeu, de revogne ? Non, non, pas d'objectif juste. Reprendre avec le groupe. Déjà, je suis déjà très content de reprendre avec le groupe ce week-end. Ce match, il faudra l'aborder comment ? Justement, quelles seront les erreurs à ne pas commettre ? Encore une fois, ça va être occupation, discipline. Voilà, on rentre aujourd'hui dans le rugby d'hiver. On est déjà en novembre, il va commencer à faire froid. Ouais, ouais, ouais. Encore ça, eux, je crois qu'ils ont un terrain comme nous, en hybride. Donc il n'y aura pas trop de goût. Mais voilà, c'est le rugby d'hiver, ça va être moins spectaculaire. Voilà, défense, discipline, occupation, efficace devant les poteaux. Donc voilà, ça va être ça la clé, je pense. Ce bloc aussi, c'est de garder le place à la fin, jusqu'à la fin ? On a encore un bloc difficile. On va à Bourg-en-Bresse, ça va être dur. Après, on reçoit Mont-de-Marsal, qui est surprenant cette année, comme 20 l'an dernier. Après, on va Carcasson, qui va être encore un match difficile. Après, on reçoit Rouen. Franchement, il n'y a pas de match facile en Pro 2. Ça fait longtemps que chaque match est dur. Chaque année, il y a des surprises. Regardez l'an dernier, Rouen, on pensait qu'on allait gagner. Et puis finalement, on s'est fait surprendre. Donc non, il n'y a pas de match facile. Thomas, on disait que ce bloc sur le papier peut paraître plus facile que le précédent. On se disait que c'est le bloc de la mort. Avec des déplacements difficiles à Bayonne, à Grenoble, avec l'avenue de Colomiers, qui était à l'époque leader. Bourg-en-Bresse, Carcassonne, ce ne sont pas des équipes qui marchent fort. Mais justement, est-ce que ça ne peut pas être un bloc piège entre guillemets ? Un bloc piège, non. Après, oui, certes, on a fait un bloc assez correct le mois dernier. On a eu des pétés. On est bien revenus. On a eu une semaine de vacances. On a bien récupéré. Après, oui, il faut faire attention. Il ne faut pas se dire qu'on est déjà arrivés. Mais voilà, je pense qu'on peut faire un beau truc tous ensemble. Il faut rester concentrés et rester tous ensemble unis. Et puis voilà. Tu dois avoir très faim aujourd'hui de revenir dans ce groupe ? Ouais, très faim, oui. Parce que voilà, c'est vrai que début de saison un peu compliqué pour ma part. J'ai pris le carton rouge cinq semaines. Plus ma blessure qui est arrivée. Voilà, on ne peut jamais savoir qu'on se blesse. Mais voilà, très, très content de revenir pour ce match-là. Et c'est sûr que j'ai envie de jouer. Et je suis prêt aujourd'hui. Donc je suis très, très content. Toi qui es de retour à Béziers, qu'est-ce que tu as envie d'amener à ce groupe ? J'ai envie d'amener ma puissance. Je sais que voilà, je suis assez fort dans ce milieu-là. Donc après, voilà, je pense que jouer le plus possible. Et puis voilà. Cette équipe de Bourgamoise, de ce que vous en avez vu, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est costaud devant ? C'est franchement, chez eux déjà, c'est assez compliqué d'aller gagner là-bas. Parce qu'ils ont un public assez fort. Ils sont tous derrière eux. Donc après, oui, devant, ils ont un gros pack. Je sais qu'il y a un beau huit de devant. Donc c'est à nous de faire les bonnes choses. Et après, voilà, on verra bien. On verra bien le match et on verra bien à la fin du match. En parlant de huit, justement, Béziers, ça marche plutôt bien. On sait qu'il y a de la régularité sur la conquête ? Oui, après, c'est sûr qu'au niveau de la conquête, on est assez bien. Après, on a un bon pack. On travaille assez bien tous ensemble. Et je pense que ça peut le faire si on continue comme ça. Donc c'est très bien. Il va falloir mettre l'accent sur quoi ? C'est quoi les clés de la rencontre pour vous ? Les clés de la rencontre, pas de stress déjà. Rester humble et rester franchement ensemble. Si on reste vraiment ensemble, on peut faire des grandes choses. Ce bloc, c'est aussi décisif pour cette fameuse 6ème place ? C'est ça l'objectif aussi bien sûr ? Oui, l'objectif, c'est de rester 6ème. Après, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut rester humble, comme je l'ai dit. Et on verra par la suite. On essaie de ramasser le maximum de points. Et après, on verra. Comment ça se passe avec Pierre et Jérôme ? Qui sont dans ton secteur, à Davin, avec Pierre bien sûr. Pour le général, qu'est-ce qu'ils attendent de toi ? Après, ils s'attendent que je joue un peu plus. Parce que je sais qu'avec le carton que j'ai reçu et la blessure que j'ai eue, c'est vrai que je n'ai fait qu'un match depuis le début de la saison. Donc, ils attendent que je revienne vraiment en forme, comme là où je suis aujourd'hui actuellement. Mais après, je joue au maximum, me faire plaisir, revenir à mon meilleur niveau et puis voilà. Tu me souviens, c'était à Bayona, c'est ça le match ? Oui, c'était Bayona. Tu as de bonnes dispositions ? Oui, après, ça faisait deux ans, un peu plus de deux ans que je n'ai pas joué numéro 8. Donc, je me suis bien senti, j'ai fait un bon match. Mais bon, je n'ai pas continué à cause de ma blessure. Donc, je suis très content de recommencer en 8 ce week-end. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Toulon, de ton retour à Toulon aussi ? Mon passage à Toulon, c'est un peu compliqué, parce qu'on sait que je n'ai pas joué à mon poste, je n'ai pas pu montrer ce que je veux aller. Et aujourd'hui, je veux prouver que j'ai le niveau, déjà de jouer en Pro D2, parce que je sais que c'est très, très dur de jouer maintenant en Pro D2. Et après, on verra par la suite. Mais franchement, je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Et j'essaye de montrer mon meilleur niveau et puis voilà. Ça te fait grandir de passer par là-bas ? Après, oui, ça fait grandir de voir le monde qu'il y a en top 14 et surtout les stars qu'il y a. C'est sûr qu'arriver là-bas, c'est monstrueux. Et la comparaison avec la Pro D2, il y a vraiment un gros écart dans le jeu ? Oui, il y a vraiment un gros écart au niveau vitesse. Après, au niveau combat, je pense que la Pro D2 prend le dessus. Mais c'est sûr que la vitesse, ça n'a rien à voir. Le combat, justement, c'est quelque chose que tu affectionnes ? Ah oui, après, je reste en avant. Je ne suis pas un trois-quarts. J'aime bien un peu combattre tout ça. Donc j'adore péter sur les gonzes. Je suis bon à ça. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Si on doit comparer le bloc de la mort que vous avez passé, comme vous l'aviez surnommé et celui-ci, est-ce qu'en regardant un petit peu de loin, est-ce qu'il y en a un qui est plus difficile finalement que l'autre ? C'est-à-dire que oui, on l'avait surnommé le bloc de la mort parce qu'il y avait des équipes qui jouaient forcément le haut du tableau et que pour nous, on trouvait que ça allait dur. Après, les garçons ont fait preuve beaucoup de courage et d'abnégation pour dire que ça devait être des équipes dures, mais on est capable de rivaliser avec ce genre d'équipe. Même s'il y a Ouyo Naxe, on a pris un peu une petite branlée, mais je pense que sur les quatre autres matchs, on a pu rivaliser et des fois mieux. C'est un tiré de bilan atif. Il y a quand même des enseignements à tirer de ce bloc. Il y a ce système de place qui vient récompenser le travail effectué. Et puis, cette forme de régularité qu'on observe au fur et à mesure des matchs aussi. Oui, c'est sûr. Et on essaie d'y aller étape par étape. On ne va pas manquer d'ambition et surtout d'humilité par rapport à ce bloc. Parce qu'on sait très bien que sur les équipes qui nous arrivent, c'est des équipes qui ont besoin de points. Des équipes pour leur survie, des équipes pour rester premiers. Et nous, on veut jouer un rôle dans ce top 6, voir si on peut y être. On est sixième pour le moment et il faut y rester le plus longtemps possible. Pour jouer un rôle dans ce pro de deux, il y a ce déplacement à Boca en Grèce, qui est un véritable match piège. C'est une équipe qui justement, tu l'as dit, joue sa survie. C'est un match piège ? Non, parce qu'on est lucide. C'est très bien ce qui nous attend là-bas. C'est très bien que c'est une équipe qui joue le maintien. Ça va être dur, âpre. Match d'hiver qui commence, si apparemment ils annoncent un vrai. Ça veut dire qu'il va falloir se réchauffer un peu. C'est-à-dire que les impacts, une grosse défense, vont nous permettre d'essayer de basculer sur une victoire. Mais ça ne va pas être facile. Parce que je pense que Boca en Grèce, comme une équipe qui joue à survie, ça va être dur. Ils ont des publics qui poussent bien derrière leur équipe. Et du coup, nous, on part en terre hostile. Mais on se prépare à ça aussi. Toi qui t'occupes des avant, justement, tu parlais de changement avec le temps. Est-ce que tu adaptes toi aussi ton discours, tes envies par rapport à tes gros ? Forcément. Là, il y aura un peu plus de mêlées que sur d'autres. J'espère que moins. Parce que ça veut dire que les équipes adverses et nous, on en tiendra un peu plus au ballon. Mais c'est vrai que l'hiver, il y a plus de mêlées, plus de touches, plus de jeux d'occupation. C'est un jeu, forcément, que nous, il faut qu'on le bosse et qu'on le prépare. Parce que c'est dans ce jeu-là aussi qu'on gagne des points. C'est un peu plus compliqué toujours de reprendre après une trêve pour se remettre en route. D'autant que quand on ne se déplace pas chez un gros du championnat. Moi qui viens de Fédéral 2, je savais que c'était dur. Je pensais qu'en pro, c'était un peu moins dur. Mais je constate que c'est dur aussi parce que les organismes avaient besoin aussi de se reposer. Et que le corps a bien pris une semaine de repos et de les remettre en activité. Et nous, de garder cette pression-là avec eux, ça a été dur. Mais après, on constate aujourd'hui qu'ils ont bien repris le chemin de vouloir faire quelque chose. Quels sont les atouts de cette équipe de Bourg-en-Bresse ? Les atouts, c'est qu'ils ont un gros public qui les pousse derrière. Et ils envoient quand même un peu de jeu. Après, comme ils sont forts dans le combat, nous, il ne faut surtout pas surjouer. Rester âme, humilité, ne pas faire trop de bêtises pour un maximum tenir le score, voire aller plus loin. Bien, Pierre-Henri, il y a des impipas. Chaque semaine, à chaque fois, il y a des allers-retours. On a vu Thomas et Adrien aujourd'hui de retour. Ce sont des garçons qui vont apporter, on l'imagine aussi, groupe, pour ce déplacement ? Oui, c'est sûr que les blessures n'osent pas. Après, c'est le lot d'une saison dans n'importe quelle équipe. Il y a des blessures, malheureusement, qui embêtent. Mais il y en a qui ne jouent pas. Il y a des retours. Ça permet à d'autres de s'exprimer. Parce que le malheur des uns, il faut le bonheur des autres et vice versa. Et comme depuis le début de saison, on dit qu'on est quand même un groupe. Notre focus, il est sur le groupe. On sait très bien que dès qu'on va faire appel à un joueur qui ne joue pas trop, on fait tout pour qu'il trouve son bon rayonnement sur le terrain. Pour qu'il y ait une pêveure qui est là qui on a été mis en place. Pour qu'il y ait un', on a ça. C'est parti. On a une pêveure qui est un peu plus de temps. Mais j'aime. Car.